Salut les gars, aujourd'hui je vais vous montrer ce dispositif c'est un dosimètre de radiateur fait dans la Settl Republique par Zroup Compagnie la compagnie existe encore et elle a même un site web je vais le mettre dans la description donc la chose est un dosimètre de radiateur avec des tubes d'acide et c'est en utilisant un dosimètre de satiation avec des tubes d'acide de photomultiplier donc c'est assez dur d'avoir un dosimètre d'acide parce qu'il ne doit pas être très conveniente je crois que cette partie ici est un type d'ample donc vous le mettez avec un sample et vous le mettez devant le dosimètre donc le corps est fait de blocs un choc d'aluminium ou un single bloc d'aluminium machiné avec seulement 3 panelles un à la basse pour la batterie et un régulateur de voltage et un au-dessus et un basse donc c'était contenu une batterie mais je l'ai retiré parce qu'elle n'est pas originale c'est probablement donc c'est une batterie régulière 6V une batterie comme celle-ci que vous pouvez obtenir dans des UPS par exemple donc ici à l'autre côté vous avez un input de l'acide de l'acide pour l'acide de l'acide et l'acide de l'acide de l'acide je vais essayer de l'acide pour vous montrer ce qu'il fait je ne pense pas qu'il fonctionne encore parce que l'acide de l'acide de l'acide semble dommage et tous les capacités qui sont dans sont dans une très très mauvaise condition ils sont tous dans l'acide donc ici nous sommes en fait c'est contenu peut-être c'est une position de test ici donc j'ai différents niveaux de je ne sais pas quoi ça doit être pour un problème externe et en fait si je tourne ce bouton pour la mesure ça continue ça continue et si je l'acide de l'acide ça continue donc en fait c'est assez net pour que ça continue c'est rare c'est rare d'avoir avec les jours un appareil avec des nixi tubes donc je vais le garder comme c'est pour peut-être juste pour le déjeuner de quelque chose avec des nixi mais je pense que ça ne fonctionne pas pour mesurer les radiations seulement c'est suffisant si je presse de nouveau ça résume la comptabilité donc l'électronique dans le cadre peut-être je vais faire une vidéo sur ça l'électronique c'est assez peut-être c'est juste pouvoir oui en fait si je modifie mon pouvoir la main c'est un indicateur donc c'est un indicateur dans cette position il doit être un indicateur de batterie vous devez rester dans le verre ou peut-être pour lancer la batterie je crois vous avez 3 couleurs ici pour les dotes c'est assez étrange les dotes sont séparés donc il semble toujours 1600 on va voir si on va arrêter 4800 ça fait un peu un bruit de l'effort de l'effort donc je ne sais pas ce qu'il est à l'effort c'est mais toujours sur les mêmes des 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 drogue aussi des portes que des des d les C'était assez amusant avec les Nexys, j'en ai pris. Si je presse nulle, ça revient à 0. Je le ferai la dernière fois pour le faire. Juste pour voir si les Nexys tubes comptent. Ici on est. Peut-être que je vais faire des photos de la vidéo de l'intérieur. Je crois qu'il sera plus intéressant de faire des photos. Ici on est pour ça, le ZROOP RP23 radiation meter. Ce n'est pas disponible à votre store local. Je crois que c'est... Est-ce que j'ai une date de manufacture ? Non. Le numéro 82010. Donc oui, je pense qu'il pourrait être fait en 1982. C'est le type de design que vous pouvez attendre de cette période. À 0.10, ça signifie qu'il pourrait être une très petite protection. Je ne suis pas sûr. Merci d'avoir regardé. Bye bye. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti.